Voici Paul Verlaine et son avocat, ami et bienfaiteur, Marcel Julien. Alors je vais vous poser la question que je vais poser à tous les personnages en chair et en os qui vont parler des personnages de Cire. Comment va Paul Verlaine ? C'est la première fois qu'on lui pose cette question depuis qu'il est mort, mais il a l'air d'aller bien, sauf qu'il m'a changé de deux choses très graves. La première, c'est qu'il veut savoir si François est là, ou vous me le direz, parce que sinon... Qui est François ? Ah, ça, ça va venir. Ce qu'il ne veut pas surtout, c'est qui est Jules. Est-ce que Jules est là ? Alors Jules Goncourt ? Non, non, vous allez voir. Il m'a dit que si Jules était là, il partait. Je crois que ça vous incommoderait tous. Non, Jules a dit de lui l'effroyable Verlaine. Il a dit Diogène Fahy. Il a dit que c'était un chien. C'était une hyène. Et c'était Jules Renard. Ah oui. Ah ben non, mais Jules Renard n'est pas là. Jules Renard n'est pas là. Donc ça va, on peut rester quand même très bien. Quant au reste, c'est un scoop qu'il m'a autorisé à vous dire. On sait qu'il est mort en prononçant un mot, plus exactement un prénom, qui était François. Alors les mauvaises langues, elles sont nombreuses. On dit, bon, après Arthur, voilà qu'il y a un François, il y en a eu d'autres. Et que c'était un François qui avait été débauché par le pauvre Verlaine et qui on a dit beaucoup. Faux. Faux, il garantit. Non. Alors on dit, c'est peut-être aussi qu'il avait l'habitude de faire des facéties sur lui-même. Alors il s'appelait volontiers Saint-Antoine de Padoue parce qu'il était souvent violent. Il disait souvent aussi qu'il était Saint-François de Sade et ça n'a rien à voir avec tout cela. L'homme qu'il admirait plus que tout le monde, un énorme poète, un poète qu'il avait précédé. Alors François, on peut se viner. Alors voilà. Et il avait fait, il y a deux vers qui le prouvent. Il avait dit, j'idolâtre François Villon, mais être lui, comment se faire ? Eh bien, voilà pourquoi il est mort en disant le nom de François Villon. Il tenait que ce soit lui. Mais on ne trouve pas ça dans les biographies de Verlaine ? Non, il était temps qu'on corrigea aujourd'hui. Et il a un dernier vœu, c'est qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un autre écrivain vivant, celui-là, qui eût été là pour boire l'absinthe avec lui ce soir et qui lui ressemble un peu en ce moment et qu'on adore tous. C'est Antoine Blondin. Alors il regrette, il est content de l'absence de vous. Il regrette l'absence de Rimbaud. Rimbaud moins. Il a eu des bricoles. Il aurait préféré aujourd'hui Antoine Blondin. Alors si Antoine est quelque part, merveilleux, je le lui ramène. Très bien. Merci. Alors merci Verlaine, merci Marcel Julien.